Place maintenant aux champions d'Afrique ! Tous les héros, les éléphants, donc pour la troisième fois de leur histoire, sacrés champions d'Afrique, ils sont tous là dans ce groupe avec de la jeunesse aussi à l'image d'un jeune Karim Konaté par exemple. Emers Fahey emmène toute cette petite troupe, l'incroyable histoire. Lui qui ne voulait pas parler d'avenir, maintenant il va falloir en parler quand même parce qu'il est champion d'Afrique au bout de quatre matchs dans cette équipe. Karim Konaté qui prend sa médaille mais voilà l'avenir d'Emers Fahey qui devrait normalement être conduit on va dire pour être le sélectionneur en titre non plus le sélectionneur intérimaire des champions d'Afrique. Oui mais Claude l'a dit parler d'avenir c'est bien, pour oublier du présent c'est mieux parce que les succès sont furtifs et souvent il y a des périodes plus compliquées qui arrivent donc évidemment qu'ils vont s'asseoir et se poser un petit peu, faire le bilan même s'il n'y aura pas grand chose de négatif à retenir. Il n'y a que du positif et surtout en termes de prestations, c'est pas une victoire hold up, on a pu le penser peut-être après le Mali, sur certains aspects après le Sénégal mais je peux vous dire que le niveau de cette Côte d'Ivoire, il est très très élevé sur les dernières prestations donc ils vont faire la fête, ils vont plutôt passer l'année d'honneur de manière sobre, c'est tout à leur honneur mais évidemment que sur le podium ça va un peu plus se lâcher et dans la nuit à venir également. Et voilà tous les joueurs, Jonathan Bombakela avec derrière lui, Jérémy Boga, Jean-Philippe Grasso, Yaya Fofana, ce sont les derniers. Sébastien Allaire profite de chaque instant quand on se souvient partout évidemment toutes les épreuves qu'il a vécues avec notamment son cancer, retrouver la compétitivité, il était en concurrence avec l'arrivée de Niklas Fulkrug, du côté du Borussia Dortmund a finalement peu joué dans le début de saison dans son club et le voilà alors que Max Salagradel continue lui d'avoir de la mémoire parce que si la Côte d'Ivoire est restée sacrée c'est grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie lors de la dernière seconde du dernier match de Poules, le suspense a été intégral pour cette équipe qui a été vraiment pour le coup ressuscité dans les tout derniers instants et qui a eu alors un autre visage, celui d'une équipe qui n'avait plus rien à perdre. Oui mais ils n'ont pas construit leur match uniquement sur des émotions et sur des scénarios un peu fous, ils ont joué en patron avec une indirectrice tactique et j'ai envie de dire que même le staff ne s'est pas laissé déborder, c'était un petit peu l'enjeu, c'était un petit peu le défi, surtout en étant mené 1-0 à la mi-temps contre le cours du jeu. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, cet incroyable bonheur qu'ils ont donné à ce peuple, on rappelle il y a 40 ans que les Ivoiriens attendaient de recevoir la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont bien cru revivre le même cauchemar qu'en 1984 et non, l'issue est tout autre, et après François Zahoui, après Hervé Renard et Mersfahe, va donc emmener une équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire sur le toit du continent, Est-ce que le 4-0 a réussi la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale ? Est-ce que ça fait du bien la Côte d'Ivoire ? C'est la question qu'on va essayer de reprendre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de la Côte d'Ivoire les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu es sûr de continuer, si tu es sûr de continuer, tu parles, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait on est parti. Alors, est-ce que le 4-0 a vraiment fait du bien à la Côte d'Ivoire ? Parfois, parfois l'échec peut être bien comme l'échec peut être mal les amis. L'échec peut nous faire du bien comme l'échec peut nous booster davantage. Parce que lorsque la Côte d'Ivoire a pris ce 4-0, tout le monde savait que la Côte d'Ivoire est déjà morte, la Côte d'Ivoire est éliminée, mais sauf que lorsque le Maroc bat la Zambie 1-0, notamment un but d'Hakimi, lorsque le Maroc gagne la Zambie 1-0, ça relance la Côte d'Ivoire dans la compétition. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée en tant que meilleur 3e. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée en tant que meilleur 3e. Et c'est comme ça que cette équipe tombe sur le Sénégal en 8e de finale. Et lorsque cette équipe tombe en 8e de finale, comme elle était déjà presque éliminée, elle arrive dans la 8e de finale étant libérée sans stress. Ils se disent qu'on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On est entre guillemets ressuscité. On n'a plus rien à perdre les amis. C'est comme ça qu'ils jouent le match à fond, sans pression face au Sénégal. Parce que si la Côte d'Ivoire avait été éliminée par le Sénégal, personne n'aurait tiré sur la Côte d'Ivoire. Personne n'aurait tiré sur la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de personnes savaient que ce match est un peu comme du bonus. Beaucoup de personnes savaient que ce match est un peu comme du bonus. Parce qu'on était éliminé entre guillemets au premier tour. Normalement la Côte d'Ivoire devait être éliminée. Lorsque tu as 3 points avec moins de 3 en cours d'avirage, tu es éliminé logiquement. C'est vraiment un miracle si la Côte d'Ivoire est passée au second tour. C'est vraiment un miracle. Donc, lorsque la Côte d'Ivoire est arrivée dans l'avisienne finale, ils se disent qu'on est miraculeux. C'est comme ça qu'Iju étant libéré, étant lâché, sans pression, sans pression. C'est comme ça qu'ils sortent, ils sortent le Sénégal. Je ne suis pas sûr que si la Côte d'Ivoire avait fini peut-être premier de la peau, ou bien si la Côte d'Ivoire arrivait étant invaincue face au Sénégal. A mon avis, la Côte d'Ivoire devait avoir plus de pression. Mais le simple fait que la Côte d'Ivoire, entre guillemets, était déjà éliminée, elle arrive face au Sénégal étant détendue. C'est pour ça qu'il dit que l'échec peut être une bonne chose. Et en même temps, ça peut également te booster. Ce 4-0, je suis presque persuadé que ça a boosté la Côte d'Ivoire. Ça a boosté cette église de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle s'est dit, on est déjà morts, on n'a plus rien à perdre, etc. On n'a plus rien à perdre, etc. Donc les amis, dans la vie, parfois, les choses mauvaises peuvent nous booster. Les choses mauvaises peuvent nous faire devenir une version meilleure. Et je pense que c'est aussi une vraie leçon de vie, ça. C'est aussi une vraie leçon de vie. Et donc, la Côte d'Ivoire, les amis, elle arrive en 8e et finale. Elle sort le Sénégal. Ensuite, elle bat le Mali à 10 contre 11. Et ensuite, on connaît la suite. Elle sort la R de Congo avec la manière, avec beaucoup de certitude. Et en finale, elle surclasse le Nigérien. Elle surclasse vraiment le Nigérien. Je pèse mes mots, les gars. Parce qu'en finale, le Nigérien n'a pas existé. Le Nigérien n'a pas existé. Je pense que c'est un Séti cadré. Et c'est le but. Et c'est le but de la capitaine là. Le capitaine nigérien. Un Séti cadré. Et c'est le but que le Nigérien a marqué. Donc, je pense que dans le jeu, la Côte d'Ivoire a vraiment su classer le Nigérien. Ils ont vraiment su classer. La Côte d'Ivoire est montée en puissance au second tour de ce camp. Match après match. Match après match. Cette équipe est montée en puissance. Ils ont vraiment monté en puissance. Lorsque tu regardes cette équipe de Côte d'Ivoire. Lorsque tu regardes l'équipe de Côte d'Ivoire. Des phases de poules. Et celle à élimination de tirettes. Il n'y a pas photo. En termes de mindset. D'état d'esprit. Il n'y a pas photo. D'engagement. Il n'y a pas photo. Cette équipe de Côte d'Ivoire. Des maîtres faillées. Avaient beaucoup plus d'envie. Ils avaient beaucoup plus d'envie. Et ils jouaient étant libérés. Donc, les amis. Moi, je pense que. Moi, je pense que. Ce 4-0. A vraiment fait du bien. A la Côte d'Ivoire. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que ce 4-0. Est-ce que la Guinée-Équatoriale. Est infligée. A la Côte d'Ivoire. Leur a fait du bien. Du moins tout. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné. D'achever la cloche. De notification. Pour nous remercier des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt. Pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.